L'Évangile de la prospérité Est-ce que la foi en Jésus va nous procurer des richesses ? Après que Jésus quitta la maison de ses parents, il n'avait ni maison, ni terre, ni argent, ni un lit à lui. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Jésus promit à ses disciples, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Jésus expliqua, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Une fois, à un richard, Jésus dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus enseigna à ses disciples à gagner des récompenses futures, donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Jésus promit, toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Une fois, dans un grand temple, Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pour ceux qui cherchent la richesse, Jésus met en garde contre, celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Pour nous qui sommes pauvres, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Jésus enseigna à ses disciples à demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et aussi, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Jésus avertit ceux qui cherchent la richesse, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Méfiez-vous de tous ceux qui prêchent ou enseignent que la foi en Jésus vous apportera de la richesse matérielle ou de la célébrité. Attendez-vous plutôt à donner et à subir des pertes, pour gagner une récompense éternelle.